c'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 21h avec émilie mohamed pierre et le point d'or de la semaine d'arnaud vial aux commandes des cuisines de c'est à vous salut point d'or c'était bien la semaine j'adorais 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 faut qu'on remette ça d'ailleurs je rappelle que vous êtes le chef du restaurant la renaissance c'est à argentan dans l'orne et ce soir pour votre dernier point cuisine ce sont des ravioles aux lentilles ouais du pays d'auge du pays d'auge parce qu'on aurait fait la normandise dans tous ces états toute la semaine et comme c'est halloween avec halloween j'ai mis de l'araignée de mer dedans ah oui ouais ça va être sympa l'araignée de mer j'adore c'est la saison l'araignée de mer il ya encore de très belles araignées j'ai réussi à en avoir donc j'ai je prends les plus grosses pour les décortiquer pour vous pour vous qu'est ce que je serais pas pour vous eh bien je vous remercie cher arnaud on a adoré passer cette semaine en votre compagnie moi aussi c'était génial et à tout à l'heure pour le dîner de c'est à vous les chiffres sont vertigineux et effrayant un élève sur dix en france a déjà été harcelé en direct ou par écran interposé c'est à dire un million d'enfants en france un fléau qui tue on le sait en 2023 au moins deux suicides d'adolescents ont été imputés au harcèlement scolaire qui est devenu un délit depuis le vote d'une loi en mars 2022 comment lutter contre ce phénomène qu'on ne sait toujours pas prévenir par exemple en brisant le silence qu'est ce qui est difficile à l'école il ya eu un groupe de filles 12 à peu près qui viennent me voir tous les jours en insultant on frappe un insulte oui là on est le on était début octobre il t'a écrit pire journée tu veux que je le lis ou tu peux lui qu'est ce que tu préfères à divers moments de la journée elle te dit écoute moi bien petit pute va niquer tes morts si je te vois dans un magasin je t'enterre vivante et sur ton cercueil j'écris pute de ses morts bonsoir chère faustine merci de votre présence alors que le service public se mobilise mardi prochain consacrant une grande soirée contre le harcèlement scolaire pour briser le silence avec un débat une conversation en direct en présence de témoins et du ministre de l'éducation nationale qui prolongera la diffusion du documentaire dont on vient de voir un extrait dans lequel vous êtes allé à la rencontre de ces enfants et ados harcelés il ya gabriel 13 ans hélénat 17 ans autonin 19 ans élisa 20 ans encore camille 11 ans convient d'entendre la souffrance dont vous avez été le témoin le réceptacle vous ont évidemment bouleversé et mieux aux larmes mais aussi mise en colère ils en colère pardon je vous avais pas salué merci en tout cas d'en parler oui mise en colère bouleversé j'avoue parce qu'on a passé quand même deux jours à écouter ces paroles extrêmement rares on parle d'enfants de 11 ans en fait on a du mal à se rendre compte mais même sur le carnet de cette petite camille vous savez ce sont des biques bleu turquoise rose c'est un carnet miquet on a du mal à saisir le décalage entre ces mots d'une violence inouïe et les actes de ces enfants gabriel qui a 13 ans me raconte ce petit bonhomme qui est harcelé en ce moment même comment il a fini par vouloir s'ouvrir les veines tellement il ne supportait plus des ces insultes quotidiennes c'est un petit garçon qu'on traite de bambou là de singe on jette c'est on jette ses affaires scolaires à la poubelle et c'est absolument insupportable pour la mère évidemment que je suis mais surtout tout simplement pour la citoyenne et c'est une parole très rare d'avoir des enfants qui sont harcelés en ce moment même et surtout de cet âge là quel courage de leur part de venir parler c'est difficile pour ces enfants de parler parce que c'est difficile pour eux de se considérer comme des victimes parce que souvent ils ne savent pas qu'ils sont victimes de harcèlement ils ont du mal à mettre des mots sur les faits bien souvent ils ignorent d'ailleurs que c'est un délit exactement et c'est pour ça aussi que c'est important de 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 mettre en lumière et de décortiquer un peu le mécanisme du du harcèlement et eux mêmes ils se disent est ce que c'est des brimades est ce que c'est moi qui suis une chochotte pour utiliser leurs vermes en plus ils ne sont pas entendus parce que souvent les professeurs leur dit oh là là faut que tu t'armes un petit peu plus ils disent aux parents voilà faut que tu t'endurtis ils disent aux parents peut-être qu'il a attiré l'attention un peu trop votre enfant et j'ai des enfants ce petit gabriel encore qui me dit mais moi je quand je parle à mes parents il ne se passe rien quand je parle à l'école il ne se passe rien quand je parle à la police il ne se passe rien qu'est ce qu'il leur reste de s'attaquer eux mêmes ils n'en peuvent plus de souffrir au quotidien vraiment et quand ils en parlent c'est déjà un début bien sûr ils n'en parlent pas parce qu'ils ont honte ça c'est un mot qui revient souvent exactement ils ont honte ils ont peur des représailles ils sont humiliés et ce qui est terrible c'est qu'il y en a un enfant qui me racontait quand il rentrait chez lui il a vu sa mère absolument bouleversée par ce qu'il lui racontait du coup il n'osait même plus en parler en famille parce qu'il se sent responsable de la souffrance de la famille et de la détresse de la famille qui s'effrite quoi donc c'est vrai ils sont vraiment condamnés au mutisme donc il faut absolument réfléchir au cas de ses enfants encore une fois vous l'avez dit tout à l'heure va être un enfant sur dix deux collégiens sur dix et victimes de cyber harcèlement 60% d'entre eux ont déjà eu des pensées suicidaires on parle d'enfants qui 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 se pendent pardon mais avec leurs cravates harry potter au velux d'une maison enfin c'est c'est insupportable et souvent des enfants qui s'ils survivent ont des séquelles à vie il ya ça aussi physique et psychologique c'est ce que vous raconte elisa notamment exactement parce que ça n'est pas parce qu'on s'en sort sur le moment en tout cas qu'on sort des griffes de ces bourreaux que par la suite on le traumatisme ne reste pas on aura d'ailleurs en plateau un jeune garçon qui lui aujourd'hui à 30 ans a encore des stigmates physiques et des séquelles psychologiques qui vont le suivre à vie notamment dans l'estime qu'il aura de lui-même dans ses rapports aux autres dans la confiance qu'il a des autres c'est et en effet cette 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 jeune fille je les sens d'ailleurs elle s'en est sortie mais elle est encore extrêmement fragilisée on a une petite héléna aussi qui est sur ce plateau là qui s'en est sortie grâce au sport notamment et qui aujourd'hui encore évidemment des scarifications sur le bras mais pour certains qui sont même encore des scolarisés aujourd'hui quoi il ya aussi le témoignage de léa je voulais qu'on entende une ancienne jeune fille harcelée qui est devenue harcelée harceleuse moi je me sentais relativement inférieure donc j'ai ressenti une forme de supériorité quand quand je me suis mise à harceler ma copine au moment où vous la sentez fragilisée vous vous ressentiez quoi de la fierté un sentiment de victoire je pense que toute la colère que j'ai accumulé contre moi ce moment là malheureusement je les retournais contre elle et vu que déjà elle était elle était encore plus impopulaire que moi je pense que là j'ai vu une opportunité pour enfin potentiellement m'intégrer pour enfin avoir un certain pouvoir et j'ai montré une facette de moi même que je connaissais même pas c'est ultra touchant de sa culpabilité elle est touchante mais est ce que c'est un mécanisme récurrent régulier évidemment évidemment parce que cette fois ci là ils veulent passer dans le camp d'effort tout simplement venger la victime qu'ils ont été le statut qui n'a pas été reconnu à l'époque ils se disent pour se protéger maintenant faut juste que choix dans le camp des agresseurs pour sauver ma peau et elle le dit très bien elle est alli pour m'intégrer donc on comprend aussi le phénomène de meute quoi l'un entraîne l'autre et ce sont des jeunes femmes extrêmement touchante qui viennent en utilisant des mots en disant j'ai été monstrueuse j'étais horrible et léa on va voir d'ailleurs qu'elle va être confrontée dans une forme de justice un peu restaurative face à son à son celle qu'elle a harcelé qui va lui dire qu'elle ne lui accorde pas son pardon parce qu'aujourd'hui elle est encore traumatisée donc elle s'écoute et elle recherche chacun un équilibre trouvé et aujourd'hui on voit qu'elles sont encore extrêmement en souffrance toutes les deux vous êtes aussi désormais marraine de l'association asma et soeur emmanuel qui lancent un yale la tour tourner dans les écoles en france pour sensibiliser les harcelés à ce qu'ils subissent harceleurs à ce qu'ils font à ce titre retourner sur les pas d'emmanuel de la soeur emmanuel au caire en égypte dans l'un des bidonvilles les plus pauvres le quartier des chiffonniers où elle s'était établi et c'est là que vous êtes allé aussi dans la rencontre des enfants certains enfants malades dans les structures de cette association moi je m'appelle faustine et j'ai une petite fille qui a le même âge que toi et elle aime bien faire des exercices aussi comme toi sur des tapis comme ça à l'affaire le ballon est ce que tu aimes regarder le film c'est des rencontres extraordinaires avec cet enfant qui finit par sourire oui j'ai été aussi très frappé par là la détresse des parents parce qu'il faut savoir que là bas les mamans souvent se retrouvent très seules parce que quand ils ont un enfant handicapé elles sont abandonnées les hommes s'en vont c'est de leur faute donc elles sont dans une culpabilité épouvantable et surtout elles n'ont pas de ressources pour ces enfants donc il faut les accompagner on le voit pour dans cet enfant il faut il faut l'aider dans sa motricité et souvent elles se retrouvent esselées sans argent et sans famille et c'est pour ça que à ce moment là asmaé intervient avec cette espèce d'association un peu ombrelle qui aide de plein de façons de plein de manières dites dans les différents pays et là en égypte notamment en aidant ses mamans on peut aider l'association oui évidemment alors allez voir allez voir sur le site d'asmaé il ya plein de manières d'épauler il faut savoir que l'association est présente soutient à peu près 40 mille enfants dans le monde chacun avec leur spécificité et leur souffrance dans différents pays et en france il ya donc ce ya la tour on parle de harcèlement je trouve ça malheureusement terriblement cohérent mais c'est vrai que c'est le bon moment où il ya de la sensibilisation qui est faite dans les écoles à travers le visage de sœur emmanuel qui était quand même particulièrement fémini c'est fou d'ailleurs de se dire que à travers ce visage qui vieillit pas parce qu'elle reste dans les personnalités préférées des français on va aujourd'hui dans les écoles pour faire passer des messages qui sont incroyablement d'actualité contemporain en plus de ces dizaines de beaux projets vous avez décidé de vous rajouter une nouvelle émission de télé j'ai décidé de me rajouter vous allez être à la tête d'une nouvelle émission hebdomadaire à partir du samedi 18 novembre à 17 heures sur france 2 qui s'appellera ça vaut le coup ça sera une émission conso dans laquelle vous serez entouré d'une bande de chroniqueurs mais vous ne vouliez pas de spécialistes de tel ou tel domaine vous dites je voulais des consommes acteurs exactement je voulais des gens comme vous et moi ça fait du bien un peu de légèreté aussi c'est une émission conviviale souriante on va vraiment moi j'ai la chance d'écouter la parole des français la semaine là j'ai envie de les accompagner et en effet nos ceux qui sont autour de moi j'ai envie qu'on connaisse leur vie parce que ça m'amuse de la manière dont ils vont consommer s'ils sont célibataires s'ils sont parents de jeunes enfants ou de grands donc on va vraiment connaître leur parcours de vie pour qu'ils nous expliquent de quelle manière eux avec l'inflation avec les problématiques écologiques ils se renouvellent dans leur consommation donc c'est des conseils pratiques c'est du pratique et vous donnerez vous même des conseils moi alors moi je suis surtout la bonne cliente de leurs conseils oui voilà je suis aussi une consomme actrice donc moi aussi j'ai un regard et j'apprends plein de choses encore une fois c'est une émission très conviviale et très pratico pratique ça vaudra le coup de la regarder merci à partir du samedi 18 novembre à 17 heures sur france 2 ça commence aujourd'hui ça continue tous les jours du lundi au vendredi à 14 heures sur france 2 avec toujours de très très belles audiences et cette soirée spéciale je sais qu'elle vous tient à coeur elle est essentielle on ne peut pas rester indifférent à la souffrance qui expriment tous ces enfants et adolescents absolument à la rencontre desquels vous êtes allé oui qu'on soit parents frères se porte la catégorie sociale peu importe voisins concernés ou amis harcèlement scolaire brisé le silence c'est le 7 novembre à 21h10 sur france 2 et la semaine prochaine il y aura la grande journée de mobilisation nationale en france novembre exactement voilà contre le harcèlement scolaire merci d'être merci d'en avoir parlé mais sur le plateau c'est à vous vous restez avec nous pour l'oeil de pierre what's new pussycat comment ça va la petite chatte une phrase qui serait totalement passée inaperçue dans les années 70 80 aujourd'hui beaucoup plus compliqué et c'est pas plus mal on serait aujourd'hui autant le dire dans un dans un harcèlement pas vraiment scolaire dans les années 60 le plus phénoménal donjouan du cinéma américain warren beatty s'adressait disait-il c'est lui qui le reconnaît il s'adressait ainsi à chacune de ces centaines de conquêtes ça a même donné un film et une chanson new pussycat au départ c'est warren beatty lui-même qui devait jouer son propre rôle mais comme le producteur du film n'a pas voulu engager les slickarons qui était la compagne de warren à ce moment là et qu'il a imposé la sienne de maîtresse le mannequin français capucine warren beatty a préféré partir et c'est peter o'toole qui a pris le rôle sur un scénario de woody allen mis en scène par clive donner pour un film dingo épico érotique disait le monde en 1966 et où peter sellers joue le rôle du psy de peter o'toole is a lecture's dream feature editor for one of the biggest fashion magazines in paris et oui vous avez raison c'était la bonne époque où les femmes se levaient quand un homme est le seul et c'est le dieu vivant quoi je voulais dit pas vraiment de scénario un casting de fou et une sorte d'un pro à la marx brothers regardez cette scène où peter o'toole dans une voiture de sport va se retrouver avec à ses côtés la plus belle femme du monde à l'époque de l'époque rien que ça c'est pas mal d'arriver comme ça oui voilà il tombe au siège du passager ce film est comme un document d'époque tellement c'est décalé on le réédit en dvd mardi prochain ce sont ces comédies qu'on oserait plus faire aujourd'hui en tout cas pas comme ça avec un casting international une musique signée burt baccarat même si pendant la promotion peter sellers de passage chez nous a repris une petite chanson bien frenchie et alors attention je vous ai gardé la surprise pour la fin quand en normandie peter o'toole décide d'épouser celle qu'il aime vraiment c'est à dire romy schneider et bien devant qui se présente-t-il regarder qui joue la secrétaire du maire michael voltaire james pour ce qu'elle est une heureuse madame carol hildegarde verne pourquoi tu l'as appelé ma petite chatte devant françois zardy dont c'était l'une des seules apparitions presque à l'écran le dvd sort la semaine prochaine je vous dis c'est un truc un peu surréaliste mais rigolo rigolo et ça permet de d'apprécier le chemin parcouru voilà c'est comme ça qu'il faut le regarder merci cher pierre et merci faustine à mardi prochain 21h10 sur france 2 bon il ya eu plus de peur que de mal après un malaise sur scène et un bon mois de repos pierre arditi fera son grand retour la semaine prochaine mercredi soir au théâtre édouard 7 aux côtés de muriel robin pour lapin et dès lundi à 21h20 sur france 2 pour y incarner clémenceau au crépuscule de sa vie fou amoureux d'une éditrice de 40 ans sac à dette avec laquelle il va échanger plus de 700 lettres écrites le coeur battant je suis éditrice je dirige une collection d'ouvrages consacrés des grands personnages de l'histoire heureux de voir que nous entendons si bien vous trouvez en très bonne forme président une dame qui m'intrigue elle est bien jeune pour un vieil ours je vous préviens il est possessif jaloux fauche me présente comme un vieillard je viens d'une famille où l'on apprend à garder pour soi ce que l'on ressent et lui me libère de ce poids je vous aiderai à vivre marguerite et vous on m'aiderait à mourir clémenceau la force d'aimer et l'adaptation du récit signé de la journaliste nathalie saint-cricq qui est ce soir notre invité aux côtés de pierre arditi qu'on aime et qu'on est heureux de retrouver bonsoir ma bête oui effectivement il ya une vraie logique éditoriale dans cette émission par les chatons dans l'oeil de pierre et maintenant on parle du tigre avec nathalie et pierre arditi qui sont vos invités il y en a là dedans il y en a sous le capot voilà c'est là où j'attends de faire dix kilomètres salut les amis on est super content de vous comment ça va on est ravis comment ça va ça va oui pas trop mal finalement 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 bon on est content de vous avoir tous les deux pour parler de clémenceau bien sûr mais d'abord un petit mot pour vous dire juste notre amitié pierre voilà mais ça me touche énormément figurez vous non mais c'est vrai de votre part pas et pas seulement de la vôtre de beaucoup de gens et vous avez pensé pas à ce point là toucher les autres et j'ai toujours j'ai toujours rêvé d'être un acteur populaire ben je m'aperçois que je le suis vraiment et c'est un titre de gloire pour moi vous en doutiez sincèrement non je peux pas dire je sais pas si j'en doutais ou pas je me suis je me rendais pas compte à ce point là donc c'est un vrai cadeau à quelque chose malheur est bon voilà est ce que ça vous agace ou pas quand on vous demande si vous allez bien avec la tête penchée sur le côté si vous avez complètement récupéré si vous avez pris soin de vous si vous avez levé le pied si vous êtes bien reposé bien mais c'est ça mais je vais avoir toute la mort pour me reposer pas que je me repose avant l'heure j'ai du boulot je vais faire des trucs avec l'escu je vais faire des tas de trucs vous avez des projets si vous levez le pied je lève le pied ça c'est hors de question d'arrêter d'arrêter mais non arrêter savez ça n'existe pas la retraite chez les acteurs la retraite c'est la mort ça existe pas vous connaissez un acteur qui se soit arrêté avant l'heure de sa mort de l'arrêté de jouer non ça ou alors il ya un accident il n'a plus de mémoire tout comme ça ça nous est malheureusement arrivé mais sinon ça n'existe pas il n'empêche vous avez repris un peu trop vite cinq jours seulement après votre malaise là je savais que ça allait me tomber vous êtes remonté sur scène ça vous a valu une ovation le public était comme un fou de vous retrouver debout c'est nicolsonville qui m'a raconté ça oui mais mais c'était pas sérieux vous étiez épuisé en fait vous avez eu un malaise d'épuisement oui un malaise vagal ça s'appelle voilà un peu costaud voilà bon mais c'est comme ça mais oui 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 c'est un concours de circonstance vous savez je vais vous dire ce que c'est c'est le co vide et qui est responsable de tout ça parce que le co vide a fait qu'un certain nombre de projets qui étaient les miens se sont télescopés les uns à côté des autres parce qu'on se me suis arrêté alors pour le coup pendant une année et demie comme tout le monde et donc les choses se sont enchaînées entre le théâtre un certain nombre de tournages donc les dont le fameux clémenceau en question ou la la série nicolas benos quand on ne parle pas mais on a tort bon bah c'est très bien non mais bon alphonse à un moment donné je suis je me suis je me suis trouvé avec des choses qui sont tellement télescopé qu'effectivement n'étant plus un père drôle de l'année je peux malheureusement je suis obligé d'admettre que je ne suis plus un jeune homme et que donc il faut que je fasse un peu plus attention entendre pierre qu'il veut continuer à jouer qui renoncer ce serait la mort ça vous étonne pas nathalie non ça m'étonne pas puis ça me rappelle clémenceau j'ai bien connu comme pierre et bien connu clémenceau oui c'est le même genre c'est à dire que c'est quelqu'un qui a considéré que jusqu'au dernier jour dernière seconde dernière minute il n'y avait aucune aucune raison de se se rabougrir de d'attendre la mort et tout et que tant qu'on était vivant fallait y aller les considérer ça il disait à ses parents qu'il leur voulait terriblement lui avait donné d'avoir donné un anniversaire parce que franchement il voulait pas voir le temps passé voilà c'est pour ça que vous vouliez pierre et personne d'autre pour incarner comme ça me semblait être raccord il est j'avais besoin de quelqu'un qui peut s'énerver j'avais besoin de quelqu'un qui peut s'énerver j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait être grognon qui pouvait être charmeur qui était séducteur qui est des gros qui était un peu chic et qui comprenait la politique un peu oui et qui comprenait un peu la police on avait trouvé un acteur qui comprenait la politique se répétait bien juste pour boucler la boucle de la santé quand pierre ne travaille pas il est condamné à rester enfermé il est infernal pire qu'un animal en cage il tient pas en place il déteste les vacances ce qu'avait très bien vu laurent gérard qui s'en est amusé certains détestent les vacances n'est ce pas pierre arditi non mais les vacances non mais non mais c'est juste pas possible c'est possible tous ces gens au même endroit au même moment qui bouffent une glace et qui font des selfies devant les mêmes trucs non mais je rêve non mais non mais j'hallucine et là et à la mer non c'est encore pire à la mer quoi tous ces cuits immergés en même temps non mais c'est une infusion de cul dégoûtant il fait ça génialement grugnant comme il sont deux il y a lui et Antoine du liri alors ils font chacun à leur manière qui savent qui savent très bien m'imiter ils ont piqué ils m'ont piqué m'ont piqué très bien pierre vous avez dit oui en quelques secondes à nathalie pour vous glisser dans la peau de de clémenceau parce que si vous vous demandez si c'est bien de faire ça quand on vous propose un rôle comme ça il faut quitter la profession là il faut pas rester il faut pas rester là vous n'avez rien mais ce qui vous a touché c'est aussi l'histoire de ce grand homme qui a 40 ans est un tombeur des femmes et qui vient plus tard au soir de sa vie se retrouve seul et va découvrir l'amour mais l'amour comme un enfant mais c'est comme ça qu'il faut le découvrir l'amour comme un enfant y compris quand on a 82 ans surtout quand on les a d'ailleurs oui mais c'est c'est d'ailleurs ce qui m'a parce que comme tout le monde j'avais une image de clémenceau comme toujours la même des grosses moustaches chauves le le bonnet qui arrive sur les gros sourcils bon très bien sauf qu'il n'a pas été que ça cet homme il a été effectivement un très bel homme très séduisant très dur et même quelquefois terrifiant avec des choses peu avouables qu'on avoue d'ailleurs dans le film où il a envoyé sa première femme en prison c'est quand même pas rien bon c'est pas c'est pas c'est pas un féministe même s'il aime les femmes bon il peut être un personnage extrêmement attachant très puissant on a envie de jouer un être humain comme ça a fortiori en plus quand il est en fragilité ce qui n'apparaît pas chez lui immédiatement donc c'est le pari c'était que je sois je puisse être à la fois costaud comme il peut l'être et d'une grande fragilité quand il est une grande poésie imagine pas envoyer échanger jusqu'à deux lettres par jour oui ça c'est ça c'est une femme il est passé en passé non mais c'est extraordinaire c'est un homme qui a écrit des lettres admirables parce qu'il a une langue c'est d'ailleurs des choses moi qui me frappe le plus évidemment c'est que ce genre de personnalité politique font rêver par rapport à un certain nombre d'autres qui sont moins brillantes au jour d'aujourd'hui je ne rentrerai pas dans les détails j'essaye de vous aimer moi je ne peux pas je me sens refleurir comme un vieux chardon desséché vous êtes vous vous êtes en or décidément face et je vous souhaite un impétueux bonjour votre lettre mieux qu'exquise à gonfler mes ailes comme fait la brise marine d'une vieille rondelle au bord d'un toit je vous appartient déraisonnablement oui c'est merveilleux c'est merveilleux et depuis que vous êtes partis il tombe de la neige morale c'est ce que j'ai trouvé c'est que j'ai commencé par là c'est quand j'ai lu les lettres je me suis dit parce que nathalie saint-cricq elle a fait un qu'est-ce que quoi qu'est ce qu'on aimerait recevoir c'est d'être là mais oui et puis et en plus elles sont pas niaises parce que non ça aurait pu être nié parce que il ya d'autres personnes qui ont publié leur correspondance avec d'autres femmes et quelquefois c'est c'est jamais je t'aime mon amour j'espère te voir bientôt même quand il est gentil et désagréable non non il lui dit quand même parce que ça tu oublies de le dire il lui dit quand même si shakespeare avait vécu comme vous il n'aurait jamais écrit hamlet du genre si vous faites des confitures et vous occupez de vous et le côté grognon c'est quand il ne reçoit pas les lettres à elle devient fou oui non non mais il devient même d'une mauvaise foi absolument sanglante mais c'est ce qui fait son charme absolu c'est délicieux c'est de toute façon les meilleurs rôles ce sont cela le jouer le héros blanc qu'il a plus blanc que le blanc n'a aucun intérêt ce qui est intéressant c'est de jouer des types avec des failles avec des imperfections il en a beaucoup et en même temps des choses qui sont que peu d'autres peuvent avoir il a été touché par cette jeune femme parce qu'elle était en deuil parce qu'elle se remettait pas de la parce qu'elle était en deuil parce qu'elle était fragile parce que son modèle de femme d'après ce que j'ai pu comprendre et plutôt des femmes charmantes fines un petit moray un petit moray c'est remarquablement joué par amélican qui n'est pas timoré mais qui est une femme d'un autre qui joue une femme d'une autre époque parce qu'à plusieurs fois comme milieu comme pierre le dit il était effectivement misogyne il considère qu'une femme ça pourrait être aussi intelligent qu'un homme ça pourrait être médecin mais pas dans l'exercice parce qu'une femme devait être une femme c'est une vision qui date un peu et mais et il est amoureux d'elle mais il aime l'amour qu'elle lui porte aussi c'est parce qu'il se dit à mon âge qui va encore m'aimer moi tomber amoureux de moi et être en extase devant moi et ce qui est vachement beau et qu'il y a dû évidemment vous passionner tous les deux c'est que même si on parle de l'histoire d'amour et d'amitié il ya l'homme politique extrêmement en avant sur son temps il est contre la colonisation il a évidemment défendu dreyfus il est pour l'abolition de l'esclavage pour la laïcité vachement habile avec les mots extraordinaire tribun mais là il ya une scène magnifique quand vous tancez votre meilleur ennemi aristide brillant qui lui a barré la route de l'elysée aristide brillant que j'ai incarné aussi mais tout fait sauf marguerite la france vient de dépenser 6 milliards pour ses armées l'allemagne 8 dans dix ans des idées nous jetteront dans une nouvelle guerre et bien s'il m'était impossible d'éviter une nouvelle guerre la france au moins lui aurait j'épargné que vous soyez président de la république ce n'est déjà pas si mal alors n'oublie pas que les idées dignes d'être défendues ne poussent que sur un seul terreau l'intelligence tu devrais t'en faire livrer pierre il paraît que vous avez vécu presque une expérience extrasensorielle quand vous vous êtes allongé dans le lit de clémenceau oui dans lequel personne ne s'était allongé depuis sa mort voilà donc une petite érection me l'a permis non mais presque c'est à dire que quand je me suis allongé dans ce lit après avoir s'être redit une phrase il avait écrite et qu'il a déposé dans une boîte aux lettres qui est au dessus de son lit monsieur allongé dans la lumière s'est éteinte et je n'étais pas seul dans ce lit moi qui ne crois pas à ça parce que je suis totalement réfractaire à ce genre de truc je n'étais pas seul c'était quoi lui son esprit son fantôme quelque chose d'autre je n'en sais rien moi qui avait décidé que je l'incarnais à ce point là que c'était normal qu'il soit à côté de moi je ne peux pas répondre et je peux jurer que je n'étais pas seul dans ce lit et c'est la première fois de ma vie que je vis une chose comme ça nathalie la première fois que vous avez vu pierre après deux heures de maquillage j'ai eu l'impression bizarre parce qu'on était dans un on était dans une maison dans un jardin d'une maison regarder totalement normal et tout d'un coup je vois je devais penser à autre chose je ne me drogue pas je ne vois pas mais tout d'un coup il y a clémenceau au fond de la cour et et lui-même a dit à la fin du maquillage je ne fais plus du hard iti je ne suis plus hard iti je suis clémenceau je dois à nathalie saint-cricc outre le fait que je l'aime beaucoup et que je lui dois le rôle à elle d'abord à simone harari aussi à santa maria à lorraine les vies et bien entendu quand même un film ça se fait pas tout seul les acteurs qui travaillent tout seul ce sont des cons parce qu'ils se limitent eux-mêmes pensant qu'ils savent tout une saveur et lien un acteur n'est jamais aussi bien que quand un metteur en scène ou une metteuse en scène le prend pas le prend par la main dans la paume de sa main et l'emmène dans une zone de lui-même qui ne connaît pas c'est exactement ce qu'a fait lorraine les vies pour moi mais pas seulement pour moi avec un rôle pour ça c'est ça si on signale une très jolie poissonnière ça c'est la fin d'une belle carrière ça c'est sympa mais enfin j'ai contribué avec toi d'observer le tournage merci ce rôle vous va si bien c'est que vous êtes un aussi un grand romantique et vous l'avez vécu et à cette phrase je vous aiderai à vivre vous m'aiderai à mourir c'est la phrase de clémenceau à marguerite il ya cette phrase se sentir mourir d'amour on le voit dans le film vous l'avez vécu aussi personnellement vous l'avez déjà raconté vous racontez avoir avalé un côté de l'alcool et de médicaments bien dosé après une rupture il faut l'avoir vécu pour le jouer aussi bien comme dans la force d'aimer il faut avoir vécu pas forcément ça faut avoir vécu le premier matériau d'un acteur c'est la vie d'une manière encore plus précise la sienne donc à un moment donné si on n'a pas souffert vécu saigner été trompé jaloux misérable divin si on n'est pas tout ça on peut rien jouer parce qu'il ya rien on ne connaît rien donc je joue à mon sens à la veille de mes 80 ballets mieux aujourd'hui que je ne jouais quand j'en avais 40 même si ça commençait à être pas trop mal mais ça n'avait rien à voir aujourd'hui malheureusement ou heureusement il suffit d'appuyer sur un bouton et quand je dois me déchiqueter l'âme elle se déchiquette toute seule en attendant on peut avoir la force d'aimer en tout cas clément soleil faut la voir c'est diffusé lundi prochain à 21h10 sur france 2 et c'est un film un téléfilm qui a la qualité d'un film de cinéma et comme il est diffusé à la télévision il touchera le plus grand nombre en fait je vous cite la pierre vous me regardiez avec un air de dire c'est pas con ce qu'elle dit c'est comme c'est vous qui l'avez dit vous êtes auto félicité c'est la qualité pour tout le monde non mais c'est vrai c'est un film de cinéma tant mieux un film de cinéma pour la télévision qu'il mérite qu'il mérite parce qu'elle le vaut bien voilà c'est adapté je vous aiderai à vivre vous m'aidera à mourir le roman de nathalie il ya aussi c'est un cric c'est un cric c'est un croc c'est un cric c'est un croc l'ombre d'entraide c'est toujours disponible et le 8 novembre sur la scène du théâtre de r7 aux côtés du mur à le robin pour le retour de lapin vous dînez avec nous bah tiens je vais me gêner d'ici la fin parce que je peux pas trop manger mais c'est léger ça a l'air joli ce qui fait ce jeune homme là bas oui c'est arnaud vial je vous présente dans un instant juste après les radoteurs Stéphane de gros c'est Gilles Gaston Dreyfus ah là là c'est les ravioles bonjour Stéphane chaque fois que je vais m'asseoir vous allez me dire bonjour chaque fois que vous allez vous asseoir je vais vous dire bonjour on n'est pas obligé chaque fois de se dire bonjour au revoir ça va bien on peut vous dire badaboomprout vous voyez c'est un code c'est quoi comme code badaboomprout attendez si vous êtes d'une humeur massacrante comme ça qu'est ce que vous racontez une humeur peut massacrer des gens vous utilisez des mots comme ça de manière inconsidérée sans savoir vraiment ce que ça veut dire c'est vous qui me rendez de mauvaise humeur non 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 moi je suis d'excellente humeur vous n'avez pas un bon caractère si par exemple vous êtes de cette humeur là c'est quoi cette humeur et que ça me met de mauvaise humeur et de mauvaise humeur je traverse sans regarder que je me fasse écraser pour à dire que votre humeur aura été massacrante pourquoi on dit mauvais poil aussi vous utilisez des trucs massacrants mauvais poil c'est quoi mauvais poil vous avez pas de problème de poil vous y en a pas je suis désolé j'aurais pas dû parler de vous mauvais poil c'est pas gentil je suis de mauvaise humeur certes c'est pas pour ça que je dois pas être gentil est-ce que quand on est de mauvaise humeur on peut être gentil ? si d'un coup comme ça on peut devenir gentil il y a des gens gentils qui sont de mauvaise humeur il y a des gens pas gentils qui sont de bonne humeur oui mais si on est gentil et qu'on est de mauvaise humeur on peut devenir pas gentil moi je suis plutôt un type gentil ce qui a de curieux c'est que la sénilité la sénilité maintenant ? la 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 c'est une chanson le la 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 pourquoi vous faites un lien avec la sénilité en me parlant ça c'est pas très gentil mais comme si la gentillesse était une couverture c'est l'enfer c'est les autres c'est l'autre qui disait ça c'est Albert qui disait ça là on est dans du vivre ensemble là tous les deux c'est pas vivre ensemble on vit pas ensemble on est dans la... ne jouez pas sur tous les mots vivre ensemble je veux dire monsieur de Gaulle vous seriez seul dans une cabane au fond du bois là d'ailleurs par exemple je vais aller au fond des bois dans une cabane pour me détendre deux secondes puisque vous m'avez je sais pas si vous m'avez fait du bien ou pas oui ils nous font du bien tous les deux ils sont merveilleux tous les deux exactement merveilleux ils ont un esprit extraordinaire je les connais tous les deux et je les aime tous les deux est-ce qu'on peut se joindre à cette déclaration ? il faut encenser ces mecs qui ont beaucoup de talent bienvenue à la table de C'est à vous chère Nathalie, cher Pierre autour du plat de ravioles aux lentilles et René de mer que vous a préparé tout spécialement à Novielle qui est notre chef étoilé du restaurant La Renaissance dans l'Orne à Argenton aux côtés d'un humoriste qui a vraiment honte de rien qui n'hésite pas à piquer le créneau qu'a occupé comme il se doit Michel Drucker pendant 24 ans le dimanche en fin d'après-midi sur France 2 c'est dingue entrée qu'est-ce que j'apprends les petits gars ? on veut prendre ma place le dimanche ? quand vous êtes le parrain du dimanche on s'est dit conseil numéro 1 pas de tenue excentrique pas de tatouage, pas de piercing, pas de bracelet pas de coupe de cheveux à la footballeur ça c'est fini ça pour ce qui est de la politique la droite, droite, gauche non le dimanche c'est droite consensuel le dimanche, pas de politique et même les morts un peu de Gaulle Pompidou, Chabon Chabon est mort ? voilà, récemment on n'a pas eu de trop de nouvelles ça fait un coup c'est très généreux de vous parler salut Alex bonjour bande organisée ça commence dimanche et ça va durer un peu plus de deux mois quand même parce qu'à la fin de ce clip Michel Ricardier je leur donne pas deux mois aux petits il faut faire confiance à un mec comme Michel s'il nous dit que ça va terminer avant je suis un peu inquiet mais non non avec Philippe on a envie que ça dure un petit temps on s'amuse beaucoup et on a là je peux même pas vous en parler parce qu'on a bossé beaucoup mais on enregistre demain parce que la première c'est le dimanche c'est dimanche là non c'est ce dimanche oui oui j'étais très bien renseignée c'est pas grave mais l'idée c'est quoi ? c'est de rire de l'actualité et on sait qu'en ce moment c'est facile c'est pas rigolo rigolo on est dans une période où je pense que c'est très compliqué pour nous mais les gens ont besoin de nous et nous le disent donc à nous de bien bosser notre émission et de réussir à faire rire sans heurter si vous voyez ce que je veux dire tout à fait c'est pas facile parce qu'il y a un sketch notamment sur Benjamin Netanyahou qui a beaucoup heurté qui est signé Guillaume Meurice c'est pas un sketch c'est une vanne une vanne est-ce que vous comprenez les critiques qui lui sont faites et le fait aussi que Charline dise moi je censure pas c'est pas qu'elle censure pas c'est que c'est en direct et qu'elle lit pas les textes voilà donc il n'y a pas de censure a priori c'est sûr que c'est pas de sa faute il s'avère que Netanyahou il est venu à la marche pour Charlie à l'époque donc si peut-être a-t-il ri dans cette blague je n'en ai aucune idée j'en sais rien en revanche non ne me dites pas que c'est pas ce que je veux dire ce que je veux dire par là c'est que je comprends tout à fait qu'elle puisse choquer mais l'humour choque ce que je trouve un peu exagéré c'est que là on instrumentalise la blague de Guillaume Meurice pour chacun tirer vers son camp et ce qu'il pense lui il a fait une blague on peut tout à fait pas la trouver drôle et c'est Philippe Cabrivière qui disait quand un joueur de tennis met un passing shot à côté ça arrive quand un humoriste met une blague à côté il faut trois jours pour décider s'il est drôle ou pas il y a une justice et si vraiment quelqu'un je crois que quelqu'un dit qu'il allait l'attaquer et bien la justice décidera si la blague est antisémite ou pas mais à part la loi alors après est-ce qu'il faut la faire aujourd'hui la même blague il y a six mois ça n'a pas le même impact c'est un peu compliqué moi je ne sais pas de quoi en fait c'est une blague de Guillaume Meurice qui a dit que Netanyahou était un nazi sans prépuce un nazi sans prépuce il a dit vous voyez pas qui c'est Netanyahou mais je vous explique c'est un nazi sans prépuce c'est la blague qu'on peut ne pas trouver bonne en ce moment sans offense le passing shot raté par un joueur de tennis est un peu moins grave par les temps qui courent qu'un truc dans un contexte qui quand même est extrêmement délicat et je dois dire moi personnellement mais en plus j'aime beaucoup ce que tu fais mais c'est pas moi qui fais ça mais même je n'ai rien contre les humoristes c'est simplement la dérision tout le temps y compris sur des choses où quand même ça devient difficile d'user de la dérision ça commence à devenir un peu fatigant mais c'est personnel on nous donne trop d'importance j'ai eu du mal parce que c'est difficile de ne pas donner d'importance par des temps qui tournent on n'est pas politicien on n'est pas on peut être citoyen et pas politicien non mais je trouve qu'en tout cas il faut faire attention à ce qu'on dit le moment est particulier mais de là à ce que chaque mot soit pesé donne lieu à des lynchages médiatiques dans tous les sens je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va trop loin personne ne peut se cautionner les menaces de mort dont il est victime lui exactement traité d'une actualité difficile vous le faites sur scène puisque vous voyez carrément de la mort dans votre spectacle à des dames plus difficiles il n'y en a pas c'est un sujet toujours je dirais d'actualité ce qui m'évite de devoir retravailler le spectacle c'est une bonne veine c'est une bonne veine c'est concernant d'une certaine manière donc non non en fait je parle assez peu d'actu dans le spectacle c'est ma rédaction ma dissertation sur la mort avec la promesse qu'on va rire beaucoup sur un sujet où par tabou sociétal on se refuse déjà beaucoup d'en parler mais assez encore plus d'en rire et les gens ils sortent en me disant je ne m'attendais pas à ce qu'on rit de ça et à ce qu'après on aille boire un coup et on s'en parle et ça ça me fait très plaisir et vous serez au casino de Paris au mois de novembre 2024 je suis retourné partout en France c'est les dernières on sera tous là on a un projet c'est la première fois que vous travaillez avec Philippe Cave-Rivière il dit lui que c'est la rencontre du Club Med et de France Inter de l'intelot de gauche et du jeu de camping pour le reprendre alors on a lui a demandé de vous trouver une qualité la question c'est facile c'est les qualités d'Alex Vizorek les qualités alors comme ça ça me vient ça me vient pas tout de suite je réfléchis je vous rappelle est-ce que toi snatch tu penses à une qualité d'Alex Vizorek un truc même lui il tourne le dos un défaut bah oui j'ai assagé il est marrant j'aime pas trop les mecs marrants il a des qualités Philippe Cave-Rivière la même un peu non on est très client l'un de l'autre on a aussi la même méthode de travail on est des bosseurs on aime travailler avec des co-auteurs donc on aime s'entourer et on s'amuse beaucoup à deux donc j'espère qu'on amusera le public de France Télévisions vu que moi je bosse le matin pour Télématin lui le soir pour quelle époque donc les gens qui ne nous voient pas entre les deux c'est 17h40 ils sont bienveillants ils n'ont pas la grosse tête et accessoirement ils sont drôles j'en fréquente pas beaucoup mais c'est de là moi je croise Nathalie le matin des fois sur Télévisions oui mais enfin c'est vrai parce qu'on fait des chroniques politiques Alex vous avez fait la chronique politique vous avez quitté France Inter cet été pour rejoindre RTL pour vous rejoindre c'était ma grande motivation c'est ça merci Alex vous officiez donc désormais chaque soir dans RTL Bonsoir avec Cyprien Sini avec toute l'équipe de Julien Cellier ça s'appelle la Viso Conférence et Marion Calais alors évidemment après 10 ans passés sur le service public vous avez réagi à ce changement de station lors de votre première chronique je vous cite énorme coeur avec les doigts aux auditeurs du service public certains me comprendront j'en suis convaincu certains m'en voudront un peu peut-être et d'autres ne se rendront même pas compte que je ne suis plus là en tout cas sachez que je vous aime ça c'est un vrai discours de Miss France mais pourtant vous n'avez pas perdu votre ton Alex comme vous le prouvez dans cette première chronique certains j'imagine me connaissent m'ont peut-être vu chez Drucker chez Ardisson d'autres me découvrent parce qu'ils n'écoutaient pas France Inter où j'ai exercé depuis 10 ans et c'est vrai que le passage France Inter à RTL c'est un peu comme passer du PSG au Réal c'est deux grands clubs deux belles marques deux beaux effectifs et comme je le disais à Kylian cet été moi mon vieux je vais avoir les couilles de le faire ce 31 et je sais ce que pensent les auditeurs d'RTL ouais il vient de France Inter c'est sûr qu'il est de gauche il est beau beau en plus rendez-nous Pascal Praud mais rassurez-vous j'aime beaucoup les gens de droite pour preuve j'ai même des parents de droite qui sont enfin prêts à me remettre sur leur testament maintenant que je travaille sur une chaîne qu'ils écoutent une maison respectable donc vous êtes passé du PSG au Réal Madrid et une radio qu'a gagné la Champions League et ça veut dire surtout Alex que vous n'avez pas changé de ton et ça les auditeurs le redécouvrent sur RTL ils ne se disent pas c'est un mec de gauche qu'on a face à nous ah mais j'espère mais moi on m'a toujours assimilé moi j'aime beaucoup Guillaume et Charline c'était un plaisir d'être avec eux j'étais un peu le plus à droite mais avec eux deux c'était pas très compliqué d'être le plus à droite donc maintenant j'arrive sur RTL et avec Gérard vous êtes le plus à gauche ce pronom plus très compliqué d'être le plus à gauche donc au fond est-ce que je ne suis pas un centriste sans le savoir et avec la même liberté bien sûr alors c'était ça qui était important pour moi et j'ai appelé Philippe avant je lui ai dit parce qu'il m'a dit il ne m'a jamais emmerdé sur rien et donc je peux confirmer après deux mois on m'a emmerdé sur rien voilà vous signez aussi la suite de l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée j'attendais cette suite j'espère j'en ai apporté pour tout le monde merci beaucoup et pour Pierre comme je sais qui est un peu fébrile en ce moment j'ai apporté des vrais donc un petit et c'est consternant absolument consternant ah oui des vrais suppositoires c'est pathétique mais Pierre c'est dingue parce que le premier volume de l'histoire du suppositoire vu par Alex Vizorek a quand même fait 40 000 exemplaires on est à 55 000 55 000 il faut mieux faire ça vous n'y attendez pas le premier plateau où j'en ai parlé c'était ici et ça a lancé la carrière du suppositoire je ne sais pas si c'est des gens qui aiment la médecine on a des téléspectateurs qui aiment vous on a peu de choses ça on est peu de choses oui en même temps Alex on peut dire que les belges adorent les histoires de suppositoire regardez c'est le belge qui se promène qui voit un français avec un suppositoire pendu autour du cou il lui dit tiens mais pourquoi que tu te promènes avec ça autour du cou c'est le médecin qui m'a dit de suspendre mon traitement elle est bonne elle est drôle elle est très bien des séances de signature les gens viennent vous raconter des histoires intimes de suppos c'est dingue parce que le premier spectacle parlait d'art donc les gens m'attendaient à la sortie pour me dire j'ai été voir l'expo de Rodko moi aussi j'aime beaucoup l'art moderne et maintenant que je signe des suppositoires les gens ils viennent me parler c'est le deuxième sur le suppos les gens ont adoré le premier et là ils viennent de raconter surtout que leurs enfants n'en voulaient pas et que donc ils vont se venger ils vont leur offrir à noël un suppos mais le livre donc le 1 c'était l'histoire du suppositoire qui voulait échapper à sa destinée et maintenant ils visent la lune ils visent la lune dédicace à voilà Thomas Pesquet je l'ai envoyé à Pesquet je l'ai envoyé à Amel Bent visez la lune il va reprendre une semaine on ne défend pas les mêmes auteurs Advitam en tournée en France au casino de Paris 20 au 23 novembre 2024 en bande organisée c'est ce dimanche à 17h45 sur France 2 avec Philippe Gavrivière et Alex Vizorek bravo merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation on a compris cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand arrêtez de vous regarder comme ça vous êtes beau Pierre je comprends c'est beau mauvaise nouvelle n'arrivons jamais seuls bonsoir bonsoir mon petit gars le vendredi 3 novembre c'est l'ABC Weekend fin d'une semaine riche en révélations incroyables dans les JT des révélations qui vont vous donner une fois de plus envie de dire c'est pas vrai d'habitude je prends une canne à deux on y arrive beaucoup mieux et donc un âgé deux paires de rechange il faut pas oublier qu'il y a un mois elle s'était toute frippée toute sèche en allant boire mon café je viens déposer mes ordures 10h du matin c'est encore un peu tôt on a fait une petite balle un livreur donc il m'a appelé il m'a dit je ne vous trouve pas où vous êtes à l'heure qu'il est on n'a aucune idée de ce qu'on va faire et on va enchaîner puisque le temps file J-52 avant Noël il est temps d'écrire votre liste au Père Noël les enfants le gouvernement a déjà commencé la sienne nous avons fait une liste de 39 citoyens nous aurons la liste des projets qui continuent on ne peut pas arrêter la liste définitive faire des listes c'est une passion qui ne date pas d'hier la liste sera transmise la semaine prochaine la liste est révisée tous les deux ans et c'est encore même plus ancien que ça cette liste de 450 médicaments essentiels la liste des centres de vaccination voyant que l'idée de la liste n'est pas nouvelle Olivia Grégoire a décidé d'innover cette semaine c'est les acteurs économiques qui depuis des mois sont venus sur vos plateaux je tiens la bibliographie à disposition du public la bibliographie des acteurs économiques qui sont venus sur le plateau des RMC je ne suis pas sûr que ça rafle le Goncourt mais merci quand même on passe à la série événements de la semaine après les experts Miami après les experts Las Vegas Robert Ménard a lancé sa déclinaison dans sa ville si vous aimez les enquêter le suspense vous allez être servis on va voir si on peut faire quelques contrôles les policiers font la chasse aux déjections canines qu'ils peuvent s'identifier avec ce simple coton-tiche on prélève sur la déjection et on envoie ça au laboratoire si ça match le propriétaire du chien recevra une recette pour le nettoyement de la déjection les experts Béziers une série cacastrophe ah oui non c'est vrai ils identifient les propriétaires de chiens qui reçoivent une amende pourquoi ? parce que le chien a l'ADN de son mais c'est pas la condition les chiens sont fichés en fonction de leur déjection oui sombre à faire on n'arrête pas le progrès c'est vraiment les experts à Béziers et puis cette semaine était placée sous le signe de la langue de Molière avec l'inauguration de la cité internationale de la langue française de la Villaire-Cotteret et le français souvent malmené heureusement certains veilletograins et tous les héros ne portent pas de cap ils sont un peu les justiciers de la langue française partout où ils passent ils traquent les mots en anglais il y en a un qui va avoir droit à son autocollant en français s'il vous plaît sur les quai de Seine il ne manque pas de travail là on est énorme il y a Rooftop et Viewpoint aussi food drink voilà bookshop évidemment ah oui ils doivent passer de belles c'est une belle journée d'un goût comment on s'appelle ça des chiens décolle-le mais non ah oui ah il est tombé dans le piège et non décolle-le ou décolle-le sport avec la compète de la semaine la 44ème édition de la course Marseille Cacique les téléspectateurs de France 3 Provence pouvaient suivre en direct avec l'un de leurs consultants fétiches on va demander à Benoît Z ce qu'il en pose de tout ça on a une autre question Benoît Z bonjour Benoît Z mais pourquoi l'appelle-t-il Benoît Z voici la réponse comme ça Benoît Z parmi les participantes à la course Nathalie Simon qui cumulait avec son boulot de journaliste elle commentait la compète tout en y participant ce qui est loin d'être évident mais elle pouvait compter sur le soutien de ses collègues qui eux étaient bien peinards au chaud les fesses vissées sur leur siège je vais ralentir un petit peu pour éviter que mon coeur demande trop d'oxygène et que je puisse encore vous parler on compte sur vous Nathalie non non attendez gérer votre effort ça commence à remonter sévère ben non vous êtes au début Nathalie je vous dis vraiment bravo bon on va accélérer on va accélérer un petit peu on se parle avec le coeur allez augmenter la foulée allez Nathalie parce que bon nous c'est pas tout mais bon une course qui était possible grâce au travail des bénévoles dont madame qui était ravie de pouvoir témoigner en dire un peu plus sur son activité mais la jauge de patience et d'intérêt des consultants est vraiment très très faible tout ce qui est alimentaire on fait très très attention on essaye de rien gaspiller tout redescend au club merci Fred merci Fred ok Fred on s'en fout de Monique on revient sur la course Nathalie Simon allez Nathalie s'il te plaît et comme pour chaque compète les commentateurs avaient leur poulain leur chouchou le français Nicolas Navarro Navarro un des cadors du marathon en France on voit Nicolas Navarro qui est juste là Nicolas Navarro est à quelques semaines de son objectif je pense qu'aujourd'hui il est en très grande forme Nicolas est en grande forme la course il la connait bien il la maîtrise de mieux en mieux pourquoi pas une victoire je suis vraiment ravi de voir dans cette tête de course Nicolas Navarro c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir gagner cet événement et au bout d'un quart d'heure de course je reviens vite fait sur la course parce qu'il y a Nicolas Navarro qui a décroché après c'est étonnant que Navarro décroche non car comme le disait Roger Hamain Navarro j'écoute la facture pas celle-ci on passe à la révélation de la semaine vous ne le saviez peut-être pas mais sur CNews il existe des expressions interdites où qu'il ne faut pas trop prononcer exemple Inch'Allah si elle est trop prononcée au bout d'un moment il y a la régie qui prend la main sur une autre radio une chanson sublime Inch'Allah on l'écoutera Inch'Allah exactement parce que c'est une chanson d'actualité tout de ça il était très ennuyé quand il a chanté Inch'Allah il était très très embêté on l'a revoilé a reproché et non trop 4 c'est déjà beaucoup on va lancer la pluie mais juste avant de passer au récap petit détour par le glamour le strass et les paillettes sortez vos cirés car on va encore croiser une pluie de stars dans l'EGT de la semaine on a croisé Marc Vérac qui s'est fait un balayage californien Big Flo sans Oli Jean-Baptiste Djebari qui fêtait Halloween François Fillon qui a fait son SNU Robert De Niro qui a talking to TF1 avec les cheveux Michel Gondry en balade kayak et un tigre hyper impressionnant nous sommes vendredi que s'est-il passé dans l'émission cette semaine réponse tout de suite précédemment dans c'est à vous Elisabeth Borne présente aujourd'hui présidée aujourd'hui le comité c'est l'Espagnols l'Espagnols on nous prend bien un parcours je ne l'ai pas visité donc je vous en parle comme ça à distance du restaurant le Renaissance la renaissance ça vous avez demandé trois ans de travail et dix prototypes non en fait ça m'a pris ça m'a pris pour être honnête une semaine encore aujourd'hui chef américain salle bée il est dur il est turc la tempête les siarons et on se rend et oui ceci est une basse vengeance après l'acte odieux que tu as commis vendredi dernier visiblement à tes yeux il y a deux personnes de trop autour de cette table ça me fait du mal de le lire babette mais on dérange il n'y a donc décidé de nous faire disparaître de l'image avec un voilà du gâteau avec une discrétion à nul autre pareil donc si vous avez besoin d'anonymiser des témoignages faites appel à il du vendredi dernier l'équipe avait hâte d'être en week-end on n'avait pas trop bossé l'émission pour ne rien vous cacher problème la durée du programme était la même alors comment gagner du temps mais en étant hyper poli en accueillant les invités et en leur offrant le bonsoir le plus long du monde bonsoir à tous les trois ah bah oui qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai croisé un peintre ah bah oui bonsoir à tous les trois ravis de parler de cette comédie c'est les élections et quand on se dit bonsoir pour l'entrecard il y a plus qu'à rentrer c'est assez pratique et puis petit point moral pierre déteste deux choses le passage à l'heure d'hiver et attendre que la photo de fin soit prise cette semaine le clic a mis des plombes à arriver Pierre on a donc profité pour se poser des questions existentielles ce soir bon hiver on avance qui est arrivé la poule est bon sans bois quand est-ce que cette photo sera-t-elle prise balancer le clic voilà alors pour se rembourser Pierre je ne vois qu'une seule solution tournée dans le nouveau parc d'attractions à la mode il vient tout juste d'ouvrir ça s'appelle le 5 sur 5 de lorrain sénéchal rendez-vous d'info jusqu'ici c'est désormais la fête à deneux puis se déguisent on fera même un petit quiz la passion de dos d'un bouffant et d'un film qui n'a pas connu le succès qu'il aurait dû mériter la passion de l'aurain bouffant il a complètement lâché la rampe et sa carte de presse la fête lorraine prochainement en tournée près de chez vous ouvrons une page cinéma Pierre si vous cherchez de nouveaux talents de nouveaux acteurs j'ai des noms à vous conseiller notamment Mohamed qui joue très bien la gourmandise puis c'est doser c'est vraiment c'est juste ce qu'il faut moi c'est mes meilleurs moments avec mes équipes c'est avant lui venu à mon visage c'est doser c'est vraiment en revanche si c'est pour un rôle historique là je vous recommande plutôt Babette qui est sans aucune espèce de raison à répéter son rôle de Napoléon et puis on peut tous enfin pousser un ouf de soulagement nous étions nombreux au sein de l'équipe à nous demander si Babette passerait la semaine heureusement la réponse c'est oui mais il faut dire que jusqu'au bout on a été très inquiet pêché de cette nuit elle est toute fraîche aidé à combattre ok c'est bon c'est bon je taquine je taquine non mais parce qu'après les téléspectateurs vous contaminez vos invités il s'inquiète dans mes invités je suis sous antibiotiques je suis un exemple vivant alors voilà enfin encore vivant alors allons-y Babette c'est avant tout l'élégance l'éducation la politesse tellement polie qu'elle s'excuse quand elle bouscule un sapin artificiel pas un invité non un sapin en plastoc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation excusez-moi monsieur allez l'info revient lundi bon week-end merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation le 8 Lapin Edouard 7 on était très heureux de vous retrouver mais d'abord Clémenceau c'est sur France 2 lundi salut Alex à dimanche bon à l'émission oui et soyez gentil dimanche avec Michel si vous voulez bien tous il sera pas là mais on l'embrasse respectez son créneau si vous voulez bien cette photo c'est qui c'est Sébastien c'est Sébastien tout de suite sur France 5 le place au cinéma Mars Attacks Tim Burton bien sûr on l'adore demain 19h Aurélie Cass attention Pierre c'est tout de suite la photo je ne peux pas attendre une seconde de plus merci à tous merci à tous